Bonjour, je suis James O'Hagan et bienvenue dans Business Line, où nous suivons l'actualité économique depuis la plus haute tour du monde, le Burj Khalifa de Dubaï. Le réseau social professionnel LinkedIn compte 660 millions d'utilisateurs dans le monde. Nous évoquons ce nouveau service destiné aux travailleurs indépendants et aux petites entreprises, avec son cofondateur, Alan Blue. Ce soir, nous avons procédé au lancement mondial de nos fonctionnalités qui s'adressent aux petites et moyennes entreprises et aux travailleurs indépendants. Grâce à elles, ils peuvent présenter les services qu'ils proposent sur leur profil et les personnes intéressées par ces services peuvent les trouver plus facilement. Quand nous nous sommes demandé quel lieu choisir pour ce lancement, nous nous sommes dit que Dubaï conviendrait parfaitement, car dans cette ville, nous avons rencontré ce type de professionnels et tout le monde ici a comme priorité le développement des PME. Environ 95% des entreprises de Dubaï sont des PME et elles contribuent à son PIB à hauteur de plus de 47%. Pour nous, elles représentent le présent, mais aussi l'avenir. Et nous voulons donner les moyens à ces entreprises et à ces travailleurs indépendants d'exploiter tout leur potentiel et de trouver les fonctionnalités qu'il leur faut pour offrir leur service à d'autres membres de la plateforme. Aujourd'hui, nous avons 660 millions de membres dans le monde et deux de plus à chaque seconde. Ici, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, nous en comptons plus de 31 millions et 4 millions aux Émirats, le pays du Moyen-Orient où nous en avons le plus. Que fait LinkedIn contre les fake news ? LinkedIn est un lieu où les professionnels de tous secteurs et de tous lieux géographiques échangent des informations provenant d'innombrables sources différentes, y compris de nos membres eux-mêmes. La confiance de nos utilisateurs dans le fait que sur notre plateforme, ils peuvent avoir accès à des informations auxquelles ils peuvent se fier est essentielle à notre succès et à l'engagement que nous prenons envers eux. Nous avons à disposition des solutions, notamment basées sur des algorithmes qui détectent les contenus inappropriés, mais aussi les commentaires de nos utilisateurs qui nous indiquent les contenus qu'ils jugent inappropriés et un service client solide qui scrute les éléments qui nous ont rapportés pour que nous agissions avant qu'ils ne deviennent problématiques. Décideurs, responsables politiques et leaders des technologies ont discuté à Bahreïn lors de la 18e conférence des chefs d'entreprise et des investisseurs des pistes pour exploiter la quatrième révolution industrielle afin de bâtir une croissance durable. Nous parlons concurrence et protection des données avec quelques-uns des participants. Je suis là pour engager une discussion sur le sens de l'innovation et plus largement de la quatrième révolution industrielle. Que signifie cette révolution technologique et comment en tirer avantage ? L'innovation se développe sur un rythme rapide, très rapide et elle va parfois plus vite que les législations. Nous devons nous adapter et évoluer très rapidement. Les technologies et l'innovation ne s'arrêteront pas. Donc c'est l'une des choses que nous voulons souligner lors de cette conférence. Pour que l'innovation se développe et soit encouragée, les législateurs doivent agir plus vite. Pour l'ancien président estonien Thomas Hils, le règlement général sur la protection des données entrée en vigueur dans l'Union européenne est un texte très utile pour protéger la vie privée des consommateurs. Ce règlement qui est applicable depuis l'an dernier dans l'Union européenne représente une première étape. Nous commençons en Europe à réglementer l'usage des données et ce qui est plus important encore, à prévenir les utilisations abusives de ces immenses quantités de données qui existent aujourd'hui. Clairement, il y a des choses qui doivent mieux fonctionner et des critiques sont faites, mais il est important de souligner que c'est la première vraie tentative de faire quelque chose dans ce domaine. Au-delà de la protection des données, comment la concurrence peut-elle être loyale quand une poignée de grandes entreprises des technologies dominent des secteurs entiers ? J'ai travaillé dans le domaine du voyage et aujourd'hui, Google a changé l'algorithme qui gère l'affichage des grands sites comme Booking.com, etc. sur les pages de résultats de recherche pour les faire apparaître plus bas et mettre en avant les hôtels Google. Tant que ces entreprises pourront faire ce qu'elles veulent, comment les PME pourraient-elles rivaliser ? Si on adopte des législations qui entravent un peu leur développement ou leur contrôle, alors on aide les petits acteurs. Mais c'est ironique, car quelle position avoir à l'égard des petites entreprises ? Aujourd'hui, on en punit certaines parce qu'elles s'en sortent trop bien, qu'elles sont devenues trop grosses. C'est délicat. Le géant des cosmétiques L'Oréal a enregistré la plus forte hausse de ses ventes au troisième trimestre de cette année en raison de la forte demande en Asie et malgré des difficultés, dont un recul de ses ventes de maquillage aux Etats-Unis. Nous discutons avec Rémi Chadapo, directeur général de L'Oréal pour le Moyen-Orient, les performances du groupe et de la collecte de données à grande échelle. Bonjour, merci pour cette interview. Pouvez-vous commencer par nous expliquer comment L'Oréal a réussi à devenir le leader mondial des cosmétiques ? Eh bien, tout d'abord, L'Oréal a eu au cours de son histoire une structure d'actionnaire qui est restée très stable. Même chose pour sa structure de management au cours de ses 110 années d'existence. Nous n'avons eu que 5 PDG pendant ce laps de temps, ce qui nous a permis d'avoir un management très stable et une stratégie qui l'est tout autant. Vous venez d'annoncer votre plus forte hausse trimestrielle des ventes depuis plus de 6 ans sous l'effet de la demande asiatique. Pourquoi ce marché est-il si important pour le secteur de la cosmétique ? Nous avons la chance de pouvoir générer une forte croissance et la plus grande partie de cette croissance, nous l'enregistrons en Asie et plus particulièrement en Chine. Et il y a toujours une part de concurrence qui est saine. Mais la demande en Asie explose et il est clair que c'est un marché sur lequel nous nous concentrons. Mais ce n'est pas le seul. Nous nous intéressons aussi beaucoup au marché émergent et en particulier à celui des pays du Conseil de coopération du Golfe. On a évoqué le fait que vos ventes aux Etats-Unis ont baissé, elles sont en perte de vitesse. Quelles en sont les conséquences ? Les Etats-Unis ont représenté un marché un peu difficile pendant 2 ans et demi, mais aujourd'hui, il semble qu'ils se stabilisent. Et c'est vrai, il s'agissait de notre premier marché jusqu'à cette année. Donc la Chine est passée devant les Etats-Unis, elle est devenue notre pays numéro 1, notre filiale numéro 1 depuis septembre dernier. La collecte de données à grande échelle, c'est quelque chose que L'Oréal exploite. Pouvez-vous nous en parler ? Concernant la transformation numérique, notre groupe a été pionnier sur un certain nombre de sujets comme les données, mais aussi les réseaux sociaux et le e-commerce. Nous avons commencé notre transformation numérique il y a de nombreuses années. Nous sommes vraiment à la pointe de l'innovation à l'heure actuelle et d'ailleurs, nous entrons dans une nouvelle phase. Il est clair que les données peuvent nous donner une compréhension tellement plus approfondie des consommateurs, ce qui nous permettra de répondre à leurs besoins les plus importants. Donc c'est une préoccupation centrale. Rébi Chadapo, merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette édition de Business Line. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité des entreprises et de l'investissement dans le monde. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada